Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4, toujours avec l'Ethiopie, et on se retrouvait donc, eh bien, après avoir à peu près redressé le pays. On avait aussi terminé une guerre ici pour faire grossir notre vassal et notre troupe était en train de revenir, parfait. On avait un mec qui était au Zimbabwe, ok, bah écoute, reviens. Et des gens qui globalement foutaient rien, alors on va régler ça tout de suite. Est-ce qu'on a des pays outragés ? On a bien un peu de pays outragés, on a un peu d'alliés, voilà. On a nos ordres, les bourgeois qui gueulaient toujours. On pouvait commencer à faire des trucs de nouveau avec eux, intéressant. Faire remonter un peu leur influence. On va y refaire passer à 48% tant qu'à faire. Tout de suite, ce sera fait. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Alors, au niveau des doctrines, vous m'avez conseillé la doctrine économique, et ça me paraît une excellente idée. Donc je pense qu'on va partir là-dedans. Qui va clairement être intéressante, dans notre contexte. Je me tâte aussi à faire un focus national militaire, parce que vu qu'on est rentré dans l'ère des absolutismes, on va pouvoir se faire bien plaisir avec les répressions implacables et compagnie. Et ça pourrait être pas mal, quoi. Donc je pense qu'on va commencer à travailler un petit peu sur l'absolutisme. Et du coup, ça pourrait être utile. Donc je vais y réfléchir. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça peut être intéressant ou pas. Réforme gouvernementale, oui, on ne le dit pas encore. Défenseur de la foi, on s'en fout. On avait des emprunts à rembourser. Tout à fait. Mais est-ce qu'avec ces sous et le blé qu'on se fait... Ah oui, vu la somme, on devait juste terminer la guerre, là. On va enlever la pause que ça se recalcule un peu. Alors, il fallait qu'on s'occupe des mamelouks, aussi. Qui sont alliés au Maroc, maintenant. Intéressant. Ok, c'est la bohème qui a été réélue empereur. Lui, il s'est fait jeter de Goujarat. De la Castille. Bon, il va doucement être temps, aussi, qu'on mette notre... Notre... comment... Notre capital commercial, ici. Notre capital économique, Alexandrie, je pense. Bon, pas tout de suite, parce qu'on est encore un petit peu trop à porter des Ottomans dans ce coin-là. Mais il va falloir s'en occuper. Alors, au niveau des sous qu'on gagne, voilà, parfait. Je pense qu'on va commencer à investir un peu, voilà, dans des manufactures. Parce que ça prend des plombes, ça rapporte du blé. Et ce serait bien dommage de s'en passer. Donc, exiger une contribution, c'est pas utile. Ici, il n'y a pas trop moyen, malheureusement, de les faire monter facilement. Enfin, je pourrais faire ça, mais ça suffirait même pas. Pareil, les nobles, pour l'instant, sont trop faibles. Au niveau des états, on ne va pas s'affoler. Au niveau des conversions, ça, c'est intéressant. Au niveau des conversions. Est-ce qu'il y a des bons scores, là ? Zabide, à 0,90. Ça, c'est un état, ça ? C'est un état, en plus, parfait. Hop, on va s'occuper, donc, de cet état. Ah, et avant, d'ailleurs, pendant que j'y pense, il y avait lui aussi. Lui, on va immédiatement envoyer quelqu'un. Ensuite, on envoie quelqu'un là, et là. C'est parti, les gars, en avant. Donc là, c'est pas la peine d'en faire un état, juste pour convertir. Mais il faut qu'on le convertisse, parce que c'est un lieu copte. Donc, il est plus que temps de le faire. Très, très clairement. Ici, on a un petit 0,13, un petit 0,16, un petit 15, c'est parfait. On va investir un peu, ça fait longtemps. On n'a pas pu se permettre d'investir dans le pays. Alors, il nous faut des Casus Belli, maintenant. Un max de Casus Belli. Sur l'Ottoman, sur le Mamluk. Le Mamluk, on a ce qu'il faut. On va donc envoyer quelqu'un. Bah, quoi que non. On va envoyer quelqu'un chez le Mamluk. Tout simplement, parce que, il faut qu'on finisse de le bouffer avant que l'Ottoman vienne foutre la merde. Ici, on peut se détacher. Il n'y a pas d'urgence sur ce fort-là. Donc ici, on était là pour gérer un peu le bordel. Alors déjà, on va aller libérer ça, puisqu'apparemment, ils galèrent déjà avec les premières... L'université de Debré-Bérane. Alors, on pourrait développer l'université. Ça nous coûte 633 du cas. Par contre, on gagne 4-5 en innovation, quoi. Sinon, on gagne 1 en stab. Bah, du coup, on va peut-être quand même aller leur taxer un peu de sous. Je suis bien désolé, mais... Donc, ils vont gueuler un mois. Mais 4-5 d'innovation pour seulement 25 points admin, on prend. On prend carrément. Ok, donc ici, on reste dans le coin. Donc, ça gueule grave, normal. C'est dommage qu'on puisse pas s'entraîner, du coup. Et du coup, on a notre petite armée, ici, qui remonte. Qui va aller direct par là-bas. Ici, on a ce qu'il faut. On va essayer, est-ce que c'est bien la peine de faire ça ? Est-ce qu'on n'aurait pas un commandant ? Non, on n'a pas de commandant. Est-ce que quelqu'un pourrait nous claquer un commandant ? Il faudrait qu'ils aient 40 d'influence, putain, là. Fâchier. Fâchier, fâchier. Bon, visiblement, les alliés, c'est au taquet. Donc, on va les envoyer dans les dépendances, plutôt, le petit diplomate. Du coup, ici, ça gueule plus. Un tout petit peu. Mais rien de fou. Donc, ouais, non, on va prendre... On va aller se poser là. Bon, lui a l'air de vouloir se casser. Donc, on va reculer, on le surveillera d'un peu loin. Mais on va récupérer son commandant, qui est Constantino Ete. Et on va s'entraîner un peu, parce que, mine de rien, on a vraiment sous-estimé l'entraînement dans cette partie. On est en guerre en permanence. C'est un peu le bordel. Alors, friction aux frontières. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les Mamelouks ne nous aiment pas. On perd des points. Oh là, on ne revendique plus un truc. Ah non, non. T'inquiète pas, Mamelouk, on va venir te chercher. C'est parce que c'est sa capitale, c'est ça, il fait la gueule ? Non, même pas. C'est Bardia, sa capitale. T'inquiète pas, Mamelouk, on arrive. Il n'y a pas de problème. Les frictions aux frontières, il n'y en aura plus longtemps. Alors, ça gueule à droite, à gauche, mais c'est vraiment pas ouf. Donc ça, c'est parfait. On peut prendre une doctrine. Alors, notre première doctrine, on est à 40%. On va le faire. Allez, pour le plaisir de se lancer. Notre première doctrine économique. De toute façon, il faut qu'on arrive assez vite à la troisième, si on peut. Donc, autant pas se gêner. Ça sera tout bénef. On se fait un paquet de blé. Ça fait bien plaisir. Notre économie est vraiment, vraiment bien relevée, là. Malgré les emprunts. Ah, ici, ils sont revenus faire chier, là. Alors, là, par contre, on va récupérer Monsieur Badass, et on va aller s'en occuper. Je suis encore un petit peu malade, je m'excuse. J'essaie de me muter, si j'ai besoin de me moucher ou d'éternuer. Allez, si on se fait une bataille, en plus, comme ça, notre vassal nous aimera mieux. Hop, voilà, on les écrase très très vite fait. J'aurais peut-être dû passer par là, ça aurait été un peu plus tactique. Mais bon, ça reste du pécor. Les séparatistes maravent. On va dire qu'ils ont bien mérité leur nom. Voilà. Donc, du coup, ici, on reprend notre commandant. Et on va rappeler Monsieur Et comment ça se passerait si on attaquait le même log ? Donc, le Maroc viendrait. De notre côté, personne ne viendrait, mais on s'en fout un peu. On va jeter un oeil au Maroc en speed, quand même. Mais je pense qu'on n'est plus trop à ça près. Ouais, 30 000 hommes. Est-ce que l'Ottoman... On est en trêve avec eux. Oui, il est encore en trêve avec nous, jusque pendant 5 ans. Par contre, il est en trêve avec les Malouks pendant 2 ans. Donc, il va leur sauter dessus dès qu'il pourra. Du coup, on va sauter dessus avant. Et c'est reparti pour une petite guerre. Alors, on va prendre Mars Amatrou. Et c'est parti. Ici, on se scinde. Hop. On envoie une armée là, une armée là. Au niveau militaire, il n'est que 17. On n'est que 18. Parfait. Et on va jeter un oeil en speed aussi aux conversions. Alors. On va bientôt terminer... Enfin, non, absolument pas terminer ça. On va bientôt terminer l'état qu'on avait fait ici. Ça a été très très vite, ça fait plaisir. On n'a pas des petits 1 là. Voilà, du 1 là, nageron. Ça, c'est... Ça, c'est un peu plus compliqué, ça. Donc, du coup, pas d'agent. Pour l'instant, Damar. Damar, c'est là. Le Haut-Yémen qui n'est pas un état. Mais on va en faire un état. Pas de problème. On n'a pas les points, malheureusement. On peut quand même mettre un édit. Hop. Pose un édit. Et du coup, on va pouvoir y envoyer des gens à Damar, normalement. On va les envoyer à la main, puisque visiblement, ça fout la merde. Hop. On va aussi s'occuper... Eh ben, on n'a qu'un de disponible, donc pas de problème. On va juste surveiller ici qu'il n'y ait pas de troupes qui se pointent. On va se mettre doucement en mode accélération pour cette partie, parce que... Ça devrait venir assez vite, maintenant. Enfin, maintenant qu'on a réussi à mater l'Otomon une fois, il y a assez peu de chance que... Il arrive à s'en relever vraiment efficacement, donc derrière... On devrait le défoncer sans trop de problème, quoi. Ah, je ne peux pas le légitimer, parce que je suis en guerre contre quelqu'un qui le considère comme légitime. Très très bien. Allez, hop. Revenez là, vous. Vous allez vous entraîner. Alors ici, on va lever... Deux mecs pour les envoyer là. Il y a d'autres sièges, le gars. Ça devrait aller. On est déjà à 42%. Voilà. Alors ici, il y a des séparatistes qui traînent. Des séparatistes même louent, d'ailleurs. Hop, on va se replier là. Alors ici, on a terminé notre conversion. On va pouvoir virer cet édit. Hop, parfait. Donc ici, on se replie. Si le séparatiste veut foutre sa merde, eh bien qu'il le fasse. Alors ici, on pouvait convertir. Alors, on convertit. C'est parti. Ça coûte une blinde. Ici, on se regroupe et on s'entraîne. Il y a assez peu de chances d'avoir du Mamluk débarqué. Surtout suffisamment en force pour nous faire chier. Je ne sais pas si le Maroc va pouvoir venir. Oui, il vient par là. Ok, parfait. Avec une petite armée Mamluk. Et mon vassal se sent un peu seul. Il a raison. Bah du coup, on va arrêter l'entraînement et on va y aller. Alors, nous protégeons notre économie. Les hospitaliers nous aiment moins. Bah oui, oui. Complètement, on protège notre économie. Les hospitaliers ne font que venir nous piller la tronche. Alors franchement, on s'en fout un peu de leur vie. Alors par contre, c'est ce que je craignais. Ils veulent venir nous faire chier. J'espérais qu'ils libèreraient ça et qu'ils ne foutraient pas la merde. Mais visiblement, ce n'est pas possible. On va donc s'en occuper à l'ancienne. Les marchands locaux demandent du secours. Perte de sang du cas. Ou alors, ça gueule. Ouais, on leur donne. Ici, on peut rembourser un emprunt. On va le faire. Merde. Hop, 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 demi-tour. Je voulais voir mon état diplomatique. Un mariage royal. Une alliance avec la Perse. On n'a pas de mariage royal avec le Yao. Mais c'est parce qu'il ne peut pas nous saquer, je crois. Oui, c'est ça. D'ailleurs, aucun des deux ne peut nous saquer pour l'instant. On a été repérés là. Donc on va envoyer quelqu'un chez l'Ottoman, plutôt. Vigile Nagara fait un peu chier, mais bon. Alors là, il y a mille hommes à buter. On va aller les buter. Puis on est beaucoup trop nombreux, là. Il va falloir qu'on se scinde pour s'occuper un peu de tout ça. Alors, Kadhafou-Bényamère et la population Béja. Qu'est-ce qu'il se passe ? Kadhafou-Bényamère possède de nombreux domaines et une grande influence sur la population Béja. C'est notre femme, c'est ça ? Non, c'est un... Je ne sais pas qui c'est. Personne ne s'appelle comme ça chez moi. Alors, on peut l'accueillir au sein du conseil. Réputation diplomatique plus sain, il coûtera 50% de moins au pays. Pourquoi pas. Ou alors, personnage puissant, coût de développement, modif les impôts. Oh non mais vas-y, fais-toi plaisir, mec. Ramasse donc des impôts. Voilà. Je pense qu'on ne va pas les s'emmerder et aller au Maroc. On va aller écraser leurs armées, ça suffira largement. Je crois qu'avec le nouveau système des ordres, c'est la première fois que j'ai les bourgeois qui sont aussi puissants. D'habitude, je galère avec eux. Mais là, ils sont ultra badass les mecs, quoi. Alors que les autres sont ultra faibles. C'est assez particulier. Moi, je veux juste ces deux bouts-là et ça. Je ne vais pas m'emmerder à aller prendre ça. Je pense que le Maroc, dès qu'on aura écrasé son armée, repris ses trucs-là, il va se détendre assez vite. Déjà, ils nous voient arriver, là. Hop, le siège de Yao s'est fait. On va retourner là. On va se replier ici. On n'a pas besoin de 30 armées. Celle-là est déjà beaucoup trop costaude. Pour ce qu'elle a besoin de faire. Hop. Ah, il va là. Notre armée n'était pas magnifique. Mais bien sûr que si, notre armée est magnifique. C'est évident. Là, t'as un peu déconné, mec. Je vais arriver un peu tard. Les nobles gagnent un petit peu d'influence. Ok. Politique commerciale néfaste. Les bourgeois gagnent en loyauté. Bah oui, oui. Ils gagnent en influence aussi. Faites donc ça, les mecs. Ils se tirent, les enfoirés. Il a stack wipe notre vassal et maintenant, il se replie. On va prendre une technologie. Ah oui, déjà, la vache. Pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Par contre, on peut peut-être claquer quelques points. Ah, mais ils se foutent de moi, en fait. Ah non, on a perdu notre maître de la monnaie. Ça, c'est la tristesse. On va aller poursuivre. On va passer en marche forcée s'il faut. Si on n'arrive pas à les rattraper. On n'arrive pas à les rattraper. Si on s'arrête et qu'on pâche en marche forcée, on ne les rattrape pas non plus. On va peut-être pouvoir quand même les rattraper à terme. Ils sont en train de se replier. Là, on va pouvoir les choper. Parfait. On découvre des diplomates. Alors, on a réussi à choper ceux-là. Et on va choper ceux-là. Vous n'irez pas plus loin, les gars. On s'arrête. Halte au feu. On prend cher avec notre marche forcée, mais... C'est pas grave. Voilà. On va aller se poser là. Au niveau des conversions... Bon, on a ce truc-là. Convertir, qu'on va convertir, du coup. Qui était là, hein. Alors, on a perdu un conseiller. Ça, c'est triste. Est-ce que lui pourrait nous lâcher quelqu'un ? Pas avant 3 ans. En plus, c'est dommage. Il coûterait 50% moins cher. Mais bon. On peut se permettre. Agitation dans le pays. Productivité, modif national d'impôt. Ou réduction de l'inflation. Mais c'est qu'un plus un an. Il nous faut... On va prendre de l'agitation dans le pays. En attendant. Tiens. On peut prendre une décision nationale. Promotion de la foi. Puissance des missionnaires, plus 0,5. Non, c'est de la merde, ça. Clairement, c'est de la merde. Donc, le Maroc, on l'a renvoyé dans les cordes. Est-ce que... On pourrait déjà faire une paix ? Vraiment pas besoin de grand-chose. Hop. Il nous faut ça et ça. Plus du blé. Bon, le blé, c'est pas possible. Des réparations de guerre, c'est pas possible. On va déjà libérer tout ça. Entraînez-vous un peu. Donc, comme on pouvait s'y attendre, l'union personnelle sur la République des Nations, ça ne s'est pas fait, bien sûr. En plus, c'est des Hasbourg qui sont dessus. Par contre, c'est le bordel, là. C'est quoi, cette guerre ? Attaquant face à Bohème dans la conquête des Nations... Ah oui, d'accord. Il s'attaque au Saint-Empire, quoi. Il ne m'appelle pas. Très, très bien. On est sur un mec qui est plutôt confiant. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Yahoo, là ? Ah, mais Tech-12, oh, la vache. C'est pour ça qu'il prend aussi cher. Bon, là, on va prendre ce fort, après il sera bloqué. On n'en parlera plus. Voilà, c'est fait. On va le poursuivre un peu. On peut reprendre une Doctrine, on va peut-être pas non plus trop se précipiter, quand même. Ah, il n'arrive même pas à le retenir, tellement il est mauvais, quoi. C'est ouf. On va le choper là, voilà. Bon, le Maroc va revenir avec son armée à un moment. Du coup, on va remonter un peu. Alors, conversion, conversion. Là, c'est toujours pas converti. Pas encore. Du coup, ici. Un corps, c'est pas encore terminé. Donc, on peut pas virer les 10. Ici, on a un truc à 1,10, à Sire. Sire, c'est là. Ouais, c'est un peu pourri. 1,70 à Mélinde. Mélinde, tu n'es pas converti, Mélinde. Tiens donc. Tu pourrais être intéressant d'en faire un état, même si on a que cette province. Ouais, parce que 18,48 pendant 33 mois, ça pique un peu quand même. Bon, restons sur les plus rapides. Atfié. Atfié, c'est un état ça, en plus. Oui, c'est un état. Parfait. Et en plus, je crois qu'il y avait des événements dans le coin, là. Genre ici aussi, non ? Il y avait des événements pour convertir. Ah, c'est peut-être déjà fini. Zut. Oh putain, c'est tellement de la merde. C'est tellement de la merde. On convertit tranquillement, quand même. C'est plutôt propre. Ça fait plaise. Ici, c'est quoi l'état ? Ça va jusque-là, quand même. Ah non, ça va que jusqu'ici, pardon. Bon, le Yau va refaire ses troupes tranquillement, mais c'est sûr qu'avec sa taque douce, il ne faut pas s'attendre à un des miracles de sa part. Une autre petite répression à plat cap pour la conversion de l'Ethiopie, là. Plus fertile en mascarine. Parfait. Ah, une révolte. Oh bah. Putain, mais je prends de l'attrition ici depuis tout à l'heure. Merde. Je n'avais pas fait gaffe. Bon, ici, on va s'en occuper très très vite. Même si, en général, on s'en fout. Hop, voilà. C'est cadeau, c'est la puissance et l'Ethiopienne. Est-ce qu'on peut mettre suffisamment d'hommes ici ? 27, c'est parfait. Bon, pas de traces du Maroc. Bon, si pas de traces du Maroc, on va s'arrêter là. Prend le blé, il ne veut pas. Ah, notre commandant nous a quittés. Ah merde, c'était le badass. Ah non, pourtant. Ah, ça devait être un amiral. Oui. Étrange. Il ne veut même pas de petites répas de guerre, si. Allez, fais-moi des répas de guerre et puis trois péons. Voilà. Allez, on rince le même look sur ce qui nous intéresse. Et c'est bon. Hop là. Voilà. On aura quand même pris cher, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir rembourser peut-être notre emprunt. Hop, voilà. Notre dernier emprunt est remboursé. Et on va pouvoir légitimer plein de trucs. C'est parti. Fin des conflits intérieurs au Danemark. Tant mieux pour eux. Donc du coup, ici, on s'entraîne. Ici, on va détacher les unités qui ne servent à rien. On va les ramener par là. Par là, même. On va créer une armée dans ce coin-là. Ah, et ça y est. On a réussi à libérer Cazidrim. Hop. Ici, c'est pareil. On détache ce qui ne va pas. Et on l'envoie là-bas. Et on va regarder un peu nos modèles après. Alors, déjà. La mission. Contrées de Basse Nubie et d'Ongola. Ici et là. Donc là, on va avoir une puissance des missionnaires plus plus. Il ne reste que d'Ongola à convertir. Donc bon, ça sera toujours ça de pris. On gagne un peu de prestige. Parfait. Sur les rives du Nil. Les copes de la Basse Nubie vont cesser de se cacher. Parfait. Et du coup, on peut choisir un nouveau truc. Plus de légitimité, on s'en fout. Coup de légitimation, ce n'est pas inintéressant. Vitesse de recouvrement des réserves. Ah, un coup de légitimation à prendre ça. Moins 10%, ça peut nous faire économiser un paquet de points. Vraiment un paquet de points. Allez, ici, on lance l'entraînement. J'aimerais bien monter à 10 canons. Peut-être à 6 caves. Qu'est-ce qu'on peut faire comme gabarit ? Est-ce qu'on peut éditer ce gabarit ? Non, on ne peut pas éditer les gabarits, ça c'est chiant. On va le virer du coup. Alors, je veux 16 infanteries. Ça, ça ne change pas. Au moins 4 caves. Une dizaine de... Euh... Canons. C'est parti. Parfait, on va pouvoir faire des stacks de 30 un peu plus énervants. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Bicha. L'oppression et l'exploitation continuelle d'une minorité de nos provinces. Enfinement, là, est trop long. Plus d'agitation locale, on modifie... Oui, on s'en fout, Bicha. Ici, il fallait qu'on envoie un mec. Maintenant qu'on a un bonus de conversion, on ne peut pas se faire chier. Ici, on est à 5%. On va bientôt pouvoir prendre des stacks militaires. Sachant qu'il est déjà 19, l'Ottoman. Ouf ! Ah oui ! Bordel ! Ça, ça... Ça ne déconne pas. Un mec avec 3 étoiles en avant. Voilà. Bon, bah, comment perdre 2000 hommes ? Voilà. Faire des mouvements de troupes alors que c'est le drame. Ah, puis du coup, il s'est fait battre aussi. Pas de chance. C'est pas grave. On y est avec nos hommes. On va les défoncer très très vite fait. Ah, tiens, la France s'est posée là. Intéressant. Bon, c'était de la merde cet endroit, c'est pour ça que je n'ai pas été. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé s'il restait des trucs sympas dans le coin. Bon, le cap. Hop là. Bon, dès qu'on verra qu'on perd un peu de l'innovation, c'est qu'on sera... On aura rattrapé ici. On va attendre 2 secondes de gérer ce bordel. Est-ce qu'il faudrait éviter que mon bas, ça tombe, si on peut ? Voilà. Et voilà, parfait. Ça, c'est fait. Et on a une nouvelle révolte. Bon, putain. Là, on l'a tellement fait blober aussi, le pauvre bombassac. Il n'y a pas de miracle. Il faut gérer la castagne. Alors, ça y est, on perd de l'innovation. On va donc tout de suite prendre ça. Hop. Et on peut faire des forteresses en étoiles. Du coup, il va effectivement falloir qu'on augmente nos canons. On va donc commencer par cette armée-là. Ah, mais du coup, on n'a plus personne qui a des commandants. Merde. Vous, commandement, entraînement. Ici, on complète. Puis, bah, ici, du coup, vous êtes un peu dans le mal, mais vous ferez... Vous compléterez quand vous pourrez compléter. C'est tout. Et voilà. Donc, on va aller lui filer un coup de main, parce que je pense qu'à 12 000 hommes, il ne va plus s'en tirer. Oh. Le Vigil Nagara n'est plus un rival valable, dis donc. Ah, merde. Non. Elle est là. Hop, on sélectionne ça. Donc, du coup, on va lever l'embargo. Voilà. Et du coup, il nous faut un nouveau rival. La France, la Grande-Bretagne ou la Russie. Qui sont les adversaires de l'Ottoman. La Russie. Du coup, pas la Russie, déjà. Qui sont les adversaires de la France. Les Ottomans. Ouais, la France pourrait rester un allié, même s'il commence à se poser là. Donc, je vais peut-être plutôt prendre la Grande-Bretagne, quand même. Niveau militaire, on est quand même très bien. Niveau flotte, bon, on est à chier, mais ça, on le savait. Allez, on va attendre que notre diplomate revienne et on va caler un petit embargo des familles sur la Grande-Bretagne. Et si il veut s'amuser à débarquer chez moi, grand bien lui fasse. Hop là, c'est parti. Alors. On a deux mecs qui glandent. On va donc peut-être pouvoir s'occuper de Kosseïr et compagnie. Ah oui, c'est cet endroit-là. Bon, on va le faire. Hop, c'est parti. Est-ce qu'il nous leur achetait pas un commandant? Après qu'on les convoque. Non, même en les convoquant, ils n'ont pas assez. C'est bien triste. Ici, on va attendre la tech. On peut prendre la tech. On va la prendre. Hop là. On peut faire des cathédrales maintenant. Et ça, c'est très très bon, ça. Bon, ça coûte un peu un bras. Mais il y a moyen de se faire du pognon. Genre plein de pognon. Alors ici, on est en train de se déplacer toujours vers les autres pélos. Oh. Cool. Prolifération des mousquets. Ça, c'est parfait. On a beaucoup trop de points, là. On peut pas claquer un peu de trucs à droite à gauche. On va finir par devoir promouvoir le mercantisme. Enfin, quoi que non, là, t'as qu'à prendre, vous me direz. Ouais, on va la prendre, là. Hop, c'est parti. Allez, on leur saute dessus, ici. Je pense que ça devrait commencer à se calmer un peu à Mobasa. Ah, ça gueule chez nous. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est en dépendance des Mamelouk. 200 points, quand même. C'est un peu la violence. 40k en même temps. Ouais, sinon, on va le faire. Allez, c'est parti. On va les calmer un peu. Les Mamelouk. Et on va peut-être arrêter l'entraînement de cette armée. Histoire qu'elle soit à même de gérer. On va renvoyer celle-là au Caire. Bon, peut-être que Mobasa va pouvoir gérer un peu tout seul, maintenant. Bon, même si ça devrait être toujours le bordel à Kikonja. Allez, on va remonter par là avec cette armée. Histoire d'être un peu plus près de l'action. Ici, si je veux recruter ce qu'il faut. Il me faut 413. Bon, là, ça s'améliore doucement, mais c'est pas ouf. On pourra les apaiser pour moins 20 de prestige. On va le faire. Hop. Ah, on a perdu un négociant. Droit de doigt, non. Moral Navar, réputation diplomatique. C'est pourri. On pourrait peut-être prendre un inquisiteur. Ah, mais on ne peut pas le faire. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Mais bientôt. On va garder personne pour l'instant. Et en 36, encore en 36. En janvier 1936, ça va. Ah, et notre colonie est autosuffisante. On a expulsé une minorité. Donc, bon. On commence à bien se poser sur l'Australie. Ça, c'est cool. Oh, il y a un petit 7 ici, là. Deux fois 7, là. On va aller par là. Alors, il nous faut une minorité pas acceptée. Ça, c'est accepté. Ça, c'est accepté. Elle est acceptée. Ça, elle est acceptée. Ah, là, on ne peut plus expulser ceux qui ne sont pas acceptés. Parce qu'ils ne sont pas dans des états. Du coup, on va se contenter d'un colon lambda. Et après, il va peut-être falloir qu'on commence à faire quelques petits bateaux dans le coin. On a quelqu'un, en plus, qui fait des trucs ici. Le monastère blanc. Alors, des envoyés sont arrivés de la province de Kenegg pour demander ressources et soutien pour la restauration d'un monastère célèbre et ancien. Allez, on va reconstruire le monastère. Du coup, ça nous coûte un peu de sous. On mettra plus tard nos financements militaires. Alors, dans ce coin, Dongola. Non, Dongola, c'était là. Il n'y a pas des édits que je peux virer, là ? Ici, il y avait un édit, non ? Oui, on peut virer cet édit. Hop là. Et ici aussi. Et donc, il nous reste dans le coin Suez. On va convertir également. Alors, ça gueule un peu, hein ? C'est normal. Indépendance de maravie. Merde, c'est encore à mon bas, ça. Les mêmes loups qui ne sont pas contents, forcément. Ça dit, ils ne sont pas contents dans le coin, aussi. Voilà, on va pouvoir redemander des ministres aux gens. On prend. Et on prend pourquoi il faut 40. Non, il faut 40, mais bordel, c'est ouf, quoi. Même si je fais ça, ils n'auront pas assez. Ils seront à 38. Ensuite, je leur donne un truc. Eau Claire. Pas une nouvelle province, là, que je pourrais leur filer. Ça, c'est pas mal, ça. Allez, on va leur donner ça. On va leur donner ça. On va leur faire un petit soutien. Et on va leur prendre un inquisiteur et des missions du Nouveau Monde, tant qu'à faire. Alors, ici, on reprend machin. Et merde, je me suis encore planté. L'inquisiteur, il l'a... Non, je n'arrive jamais avec ça, quoi. Bon, c'est pas grave. L'inflation, c'est mieux. Au moins, ils sont remontés à 60, donc on a les bonus. Oui, il n'y a que eux qui filent un truc diplomatique, mais c'est de la merde. J'arriverai à m'y faire, un jour. J'y arriverai. Je vous le promets. On y arrivera. Petit fort qui ne servent à rien pour l'instant. On les virer. Du coup, les mêmes look gueule de nouveau. Genre, bien. Ils sont à Bichat et Dawassir, surtout. Enfin, un peu là aussi. Et l'armée qui est ici est un peu seule. Du coup, on va envoyer celle-là. Ils ne vont pas éclater, je pense, à 40 000 à un seul endroit. On peut peut-être même reclaquer un peu de points. C'est parti. Le temps que ça se légitimise, on peut claquer quelques points. Ces 6 000 hommes, on va les renvoyer sur la capitale pour les compléter quand on pourra. Bon, bah du coup, il faut quand même qu'on prenne un mec là. Morale navale, réputation diplomatique. Ouais, tout ça est un peu pourri. Allez, dégage-toi. Il a trait avec les Ottomans à expirer. Ça pourrait devenir intéressant. Avec ce qu'on a là, chez eux, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Faire des revendications. Il faut qu'on avance absolument par là. Jafar, on a des revendications jusqu'au chez eux ? On va mettre pause deux secondes. Il nous faudrait un truc sur Jafar. Jafar, c'est parti. Là, il faut qu'on avance jusqu'à Antioche, la prochaine guerre. Ce sera l'objectif. Et du coup, on va arrêter l'épisode là. Il est bien assez long, mais je sais que vous m'avez demandé des épisodes plus longs. Donc voilà, je vais essayer de m'exécuter si j'ai le temps. Donc du coup, on va arrêter l'épisode là pour cette fois. Bon, ça a été un petit peu calme. On tatane, on a fini le même look. C'était quand même assez sympathique. Il ne lui reste plus que ça. Et puis, il va probablement crever. Dès que Tunis appellera l'Ottoman pour lui filer un coup de main. Quoique, Tunis n'est plus un nuet ottoman. Donc on verra, nous, si on continue d'aller par là. Je ne suis pas sûr que ça vaille bien le coup. On va surtout peut-être se concentrer sur faire grossir encore un peu nos vassaux. Mais pour ça, il faudrait qu'ils nous aiment mieux. Je ne voudrais pas les rendre trop puissants tant qu'ils ne nous aiment pas. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.